Salut, bienvenue dans Musica Inscribere, épisode spécial, installez-vous et mettez-vous à l'aise. L'épisode 13 était consacré au décryptage de l'épisode de Kaamelott, la quinte juste. Dans le même style, je voulais aborder la scène géniale du film Amadeus, où Antonio Salieri écrit le conte foutatis du requiem sous la dictée d'un Mozart halité à deux pas de la mort. Oui, ça y est, j'y suis. En regardant la scène, on voit bien que Mozart ne chante pas chaque note de la partition. Corde à l'unisson, ostinato en la, comme ça. Prochaine mesure, la montée. Est-ce que vous y êtes ? Montrez-moi. Pourtant, Salieri sait très bien ce que son confrère a en tête. Presque tout est dans les termes techniques qui entourent la dictée. C'est magnifique. On va prendre la scène pas à pas. Le requiem déjà, c'est quoi ? C'est un texte en latin qui est soit récité, soit mis en musique et chanté par des chœurs. La prière est organisée en plusieurs parties, dont le célèbre diaciré, un genre de poème de 57 vers. Mozart a séparé ce diaciré en six morceaux, dont le morceau conte foutatis, dont voici les paroles. Conte foutatis malédictis, flammis acribus addictis, Wocam mecum benedictis, Oro suplex et taclinis, Cor contritum quasi kinis, Guerre curam mei finis. Point historique connu, Wolfgang Mozart n'a pas pu composer entièrement le requiem, il est mort avant. Il a laissé des ébauches de nombreux morceaux, dont le conte foutatis. L'œuvre a été complétée par son élève, Frank Xaver Sussmeyer, et Salieri n'a certainement pas rédigé la musique sous la dictée. Bien sûr ! Sachant qu'il n'a presque rien laissé après le lacrimosa qui suit le conte foutatis, terminer le film par la composition de ce morceau est plutôt cohérent. Peut-on se reposer un peu ? C'est parti pour la scène ! Où me suis-je arrêté ? A la fin du record d'arrêt. Nous avons fini en fa majeure. Oui. Alors maintenant, la mineure. Ça, c'est la tonalité du morceau. La mineure se compose d'une gamme formée de toutes les notes bécart. Les touches blanches d'un piano, quoi. Le morceau précédent, record d'arrêt, était en fa majeure. Une gamme dite voisine, car elle ne possède qu'une note de différence. Le si, qui est bémol. On a donc une continuité assez fluide entre les deux morceaux. D'abord les voix. Les basses. Deuxième temps de la première... Quelle mesure ? Quelle mesure ? Salieri panique déjà. Il demande la signature rythmique, c'est-à-dire le nombre de temps par mesure. Mozart lui répond... A quatre temps. D'abord les voix. Les basses. Deuxième temps de la première... Quelle mesure ? Quelle mesure ? A quatre temps. Deuxième temps de la première mesure. En la. Mozart commence par les voix avec les basses. Il y a quatre voix de chœur dans le requiem. Bass, tenor, alto et soprano. Respectivement du plus grave au plus aigu. En la. Conte fautatis. On pourrait penser que vu la qualité du chant de Mozart, Salieri ne soit pas capable de suivre. Et pourtant, Mozart indique en LA. Donc il indique la première note chantée. Mais aussi les notes suivantes, qui suivent l'accord de notre tonalité. LA mineure. A savoir, LA, MI et DO. Et en termes de rythme, le chant de Mozart paraît clair. Salieri copie sans problème car en plus, il sait que la première note commence sur le deuxième temps. Croche pointée, double croche, noir noir. La mesure de quatre temps est finie. Deuxième mesure, deuxième temps. Maledictis, vous y êtes ? Pareil, on commence sur le deuxième temps. Et cette fois, le chant approximatif semble suffire. Salieri devine où va la mélodie. Et d'ailleurs, un passage qui me fait toujours sourire en VO, c'est... Là, Salieri veut s'assurer qu'on est en mineure harmonique, et qu'il a bien capté la mélodie voulue. En LA mineure harmonique, la sensible doit être SOL dièse, même si le dièse n'est pas mis à l'armure. Voir l'épisode de Musica M's Criberet sur le sujet. Si le SOL était Bécart, la gamme serait LA mineure naturelle. J'adore comment Mozart lance son Of Course. Trop blasé, comme une évidence. Et en français, on a une petite erreur de traduction. Fousiète ? Oui, oui, rédièse, je pense. Oui, bien sûr. Le SOL se dit G en anglais. La lettre G. De LA à SOL, les notes sont A, B, C, D, E, F, G. On peut comprendre la similitude entre le son G et D, qui est la note RÉ en anglais. Deuxième temps de la troisième mesure, en MI. Là encore, il donne la première note. Et d'après le chant, on comprend facilement qu'il descend la gamme en partant du MI, sur ce même rythme. Croche pointée, double croche. Et oh, cette fois on n'a pas de SOL dièse, mais un SOL Bécart. On descend la gamme, donc il paraît naturel d'utiliser la gamme mineure mélodique descendante, qui est le mode naturel. C'est ce que j'explique dans le Musica M's Criberet sur les gammes mineures. Bon là, c'est plus difficile, c'est sûr. Là, on remarque que les SOL sont diésés. Alors, pour justifier cette partie de la scène, on peut noter que Mozart tient à vérifier la partition après la copie des 4 premières mesures. Donc, pas de problème. Et je vous avoue un truc, c'est en partie parce que dans cette scène, on entend de les basses chanter seules, et puis par la suite tous les autres instruments séparément, qui m'a donné envie de faire un petit peu la même chose en vidéo, et c'est un peu comme ça que Partoche est né. Et maintenant, les ténors. Quatrième temps de la première mesure en DO. Comme pour les basses, Mozart indique la première note des ténors sur le quatrième temps, donc Salieri comprend bien l'effet d'écho entre les deux voix. On part de DO, et après, le chant fait comprendre un LA, un RÉ et un SOL dièse. Vous commencez à comprendre, ça revient redondant. Le motif suivant commence par RÉ. Le rythme est toujours le même, le chant de Mozart finit de guider la dictée. Là, on note que les ténors commencent sur le deuxième temps, et plus sur le quatrième. Ça a du sens puisque le motif des basses était plus long cette fois, et depuis tout à l'heure, la première note des ténors commence toujours sur la dernière note des basses. On remarque d'ailleurs que la mélodie s'attarde sur un RÉ dièse, qui ne fait pas partie de la gamme de LA mineure. C'est le quatrième degré augmenté. Mais le chant de Mozart est suffisamment clair pour que Salieri comprenne l'intention. L'orchestre contient trois trombones, deux trombones ténors et un trombone basse, le plus grave, mais aussi deux bassons. Mozart formule le simple souhait de faire jouer le deuxième basson et le trombone basse à l'unisson, la même chose que les basses du chœur. Il n'a donc pas besoin de chanter, c'est les mêmes notes et le même rythme que ce qui est déjà écrit. Trombone ténor avec les ténors. Pareil, l'autre basson et le trombone ténor vont devoir jouer l'exacte même chose que les ténors du chœur cette fois. Est-ce que vous y êtes ? Premier basson, trombone ténor quoi ? Avec les ténors. Et visiblement, ça perturbe Salieri. Identique ? Oui, bien sûr, les instruments doublant les voix. Je pense qu'il voulait juste montrer à quel point Mozart était plus vif que Salieri malgré son état de santé, pour alimenter le sentiment de rivalité du compositeur italien. Maintenant, trompette et tympani. Encore une traduction approximative. Maintenant, trompette et tympani. Timpani veut dire timbal en français. Donc là, Mozart souhaite écrire les trompettes, deux dans l'orchestre du Requiem, et les timbales. Maintenant, trompette et tympani. Trompette en ré. Non, 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 moi ! Écoutez ! Trompette en ré. Tonique et dominante, premier et troisième temps. Ça aussi, vous connaissez si vous avez suivi les vidéos. La tonique, c'est le ton de la gamme, donc ici c'est la. Et la dominante, c'est la cinquième note de la gamme. Il indique trompette en ré, non pas pour donner la note jouée, mais pour préciser de quel instrument il s'agit. Aujourd'hui, la trompette standard est accordée en si bémol, mais en fait, à la période classique, on avait toutes sortes d'instruments transpositeurs avant l'invention des pistons. Tout cela est en harmonie ! Oui, ça y est, j'y suis. Si on regarde la partition, ça a du sens. On pourrait là encore se dire que Salieri n'a aucun moyen de savoir ce que doivent jouer les trompettes et les timbales vu ce que chante Mozart. Je pense qu'il aurait quand même fallu préciser que les trompettes sont en octave au début, mais à mon avis, ça doit être un point d'orchestration élémentaire dans ce genre de cas. En tout cas, les trompettes commencent sur la, comme les basses du chœur, dont le motif se base sur la mineure. Pareil pour le troisième temps de la mesure, qui tombe sur le do des basses. Deuxième mesure, trompette et timbales jouent le ré, car ces notes tombent sur les ré des ténors et des basses sur les temps 1 et 3. D'où le « Tout cela est en harmonie ». Pour la troisième mesure, un peu plus flou, car les trompettes jouent un mi et un la plus aigu. Mais c'est bien un mi que chantent les ténors sur le premier temps, la fameuse dominante de la gamme, et sur le deuxième temps, les deux voix du chœur chantent la et mi. Pour le troisième temps, les basses chantent un do, qui s'accordent parfaitement au la et au mi, parce que ces trois notes forment l'accord de la mineure. Mesure 4. Là encore, les trompettes jouent les notes qui s'accordent au mieux avec les autres notes jouées au même moment. Les trompettes jouent un la et un ré, ce qui forme l'accord de ré mineur avec le fa des ténors, donc ça a du sens, mais Mozart ne l'explicite jamais, et il y aurait d'autres possibilités. Enfin, sur la dernière partie, on peut se demander pourquoi les timbales ne jouent pas, ou plutôt comment ça l'irissait que les timbales ne jouent pas sur le troisième temps. En fait, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a que deux timbales, accordées en la et en ré. Si on regarde l'ostinato de corde qu'on détaillera juste après, on voit que cette mesure commence sur mi majeur, accord formé de mi, sol dièse et si. Donc si les timbales jouaient leurs deux notes possibles, un la ou un ré, on ne tomberait pas sur les notes de cet accord. Le contexte esthétique ici exclut les dissonances. Que la trompette joue un mi aigu, là, c'est logique, et surtout, Mozart le chante. Bref. Oui, ça y est, j'y suis. Oui, oui, et c'est tout. Non, 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 pour le grand brasier, corde à l'unisson, ostinato en la, comme ça. Corde à l'unisson, donc, qui joue la même chose, ici, dans leur registre respectif, bien sûr, puisque les contrebasses et les violons n'ont évidemment pas la même tessiture. Évidemment. En la, qui donne la première note. Elle paraît logique, c'est le ton de note gamme, et la première mesure commence bien sur la mineur. Ostinato, qui signifie motif répété. Après, c'est le chant de Mozart qui fait toute la magie. Il permet même de révéler les notes liées et les notes piquées. Prochaine mesure, la montée. Est-ce que vous y êtes ? Oui, oui. Montrez-moi. On entend bien que l'ostinato est transposé vers l'aigu sans que l'on change de tonalité. D'après le reste de la partition et des notes déjà posées, Salieri sait ce qu'il doit écrire. Tout cela est en harmonie. On imagine que Salieri devine la suite et fera vérifier sa copie par Mozart. Oui, oui. Montrez-moi. Mais pas maintenant, apparemment. C'est magnifique. Oui, 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 oui. Continuons. Vokamé. On a quand même une facilité nette sur cette mesure de transition. Rien dans la scène n'indique ce mouvement d'octave des cordes, et encore moins la suite d'accords descendants. C'est évidemment un choix cinématographique justifié pour ne pas alourdir la scène, parce que décrire toute cette mesure aurait été conséquent et aurait cassé le rythme. En fait, on a là des mouvements contraires des voix qui vont chacune se poser sur des notes du premier degré de notre prochaine tonalité. Do majeur. Soto voce. Notez ceci. Soto voce. Oui, oui, oui. Pianissimo. Soto voce, signifiant, que l'on veut ici marquer une rupture de nuance entre la nouvelle partie et la précédente. On veut plus de douceur désormais. Il fait ajouter en plus pianissimo. C'est l'entrée des deux autres voix du chœur, les plus aiguës cette fois. Do majeur indique la tonalité de la partie qui arrive. La première note des altos sera do, et les sopranos chanteront une tierce au-dessus des altos, donc un mi. Là, je trouve ça magnifique. Mozart, avec sa voix déraillante, s'efforce de chanter la partie d'alto, et là, Salieri devine que les sopranos passent du mi au fa, alors que les altos descendent sur le si. Tout naturellement, ils font la même chose sur la deuxième partie de la phrase. Et en dessous, les violons en arpèges. On rappelle qu'un arpège, c'est une façon de jouer un accord en jouant les notes successivement. En effet, les quatre premières notes forment l'accord de do majeur. Gamme descendante en huit notes et reprise à l'ostinato comme avant. Là, c'est tout. Est-ce que vous y êtes ? Vous allez trop vite. Est-ce que vous y êtes ? Vous allez trop vite. Une seconde, je vous prie, une petite minute. La suite fait en effet une descente simple de la gamme, mais sur cette note seulement, du do au ré. Par contre, là encore, on a un manque d'explication, parce que l'ostinato ne revient pas tout de suite, et Mozart ne chante pas la partie intermédiaire. Cette remontée de notes, cette descente d'octave du sol au sol, et c'est là que se termine cette scène de composition. Et on a un grand plaisir à entendre le résultat final entier après avoir entendu des bribes de chaque voix depuis le début. C'est ce que j'aime dans la composition orchestrale. Donc, dans l'ensemble, quasiment tout est assez évident quand on connaît les termes musicaux théoriques. Et pour les quelques éléments manquants d'explication, c'est bien sûr une décision cinématographique visant à ne pas surcharger la scène qui est déjà assez costaud en termes de jargon technique pour les non-initiés. Il fallait garder une scène agréable qui montre suffisamment le niveau musical des compositeurs pour impressionner, mais ne pas saouler et se concentrer sur les deux grandes parties distinctes du début du morceau. Konfutatis Maledictis et Wokame. Tant pis pour la petite transition entre les deux, la simplification du motif de corde de la deuxième partie, et puis le manque de précision sur les parties timbales et trompettes. Voilà voilà, merci d'avoir regardé. Je vous invite à découvrir le remake de l'épisode de Partoche sur ce Konfutatis qui en avait bien besoin. Soyez prudent, papouille à votre chien, écoutez de la musique, bisous ! L'épisode 13 était consacré au décryptage de l'épisode La Quinte Juste de Kaamelott. Dans le même style, je voulais aborder la scène géniale du film Amadeus, où le compositeur Antonio Salieri écrit le Konfutatis du Requiem sous la dictée d'un Mozart halité à deux pas de la mort. Première prise ! Ah la vache ! La fierté ! ...